bonjour et bienvenue à votre cours d'introduction SQL nous sommes à la leçon 6 le langage de définition de données suite au cours précédent après les create table et bien maintenant on va prendre les alter et les drop donc nos objectifs pédagogiques sont de gérer les données et les objets de la base de données contrôler l'accès des utilisateurs et regarder ce que contient le dictionnaire de données sur les objets que nous avons créé donc modification des tables ici on a notre dba alice qui a oublié d'ajouter une colonne à la table en fait pour l'aider on va utiliser le alter table donc la syntaxe du alter table se divise en trois en fait c'est très similaire pour les trois façons c'est pour la modification des colonnes alter table le nom de la table à projeter une colonne modifier pour modifier une colonne drop pour enlever une colonne quand on add en fait c'est la même chose que le create table par la suite on a entre parenthèse colonne data type et default au besoin pour modifier c'est la même chose donc on fait alter table le nom de la table modify et le nom de la colonne à modifier son nouveau type de données et le default value c'est en 1 et pour effacer une colonne encore alter table le nom de la table drop les colonnes à dropper alors l'instruction alter table on la voit ici divisant deux ça nous permet d'ajouter une colonne modifier défier une nouvelle valeur par défaut supprimer et ce qu'on n'a pas vu dans la diapositive précédent c'est de renommer une colonne donc on répète alter table nom de la table demeure là pour tout sauf le rename column qui lui a un mot de plus par rapport à des modifier donc alter table nom de la table add pour ajouter une colonne et après ça la même chose que le create table le modifier la même chose le drop column on fait juste nommer la colonne et le rename colonne l'ancien nom de colonne tout le nouveau nom alors en fait maintenant je demande de modifier la table DEPT2 et d'ajouter la colonne province qui devrait être un voucher 2 20 de long avec une valeur de défaut québec si votre table DEPT2 n'est pas créé faites un create table DEPT2 pour créer un create table DEPT2 as select étoile from DEPT ajoutez une colonne ajoutez la colonne d'epno number à la table EMP2 Faites un create table si vous ne l'avez pas à select pour créer la table EMP2 à partir d'EMP mais sans la colonne d'epno modification de la colonne maintenant votre table DEPT2 qu'on a faite à l'exercice précédent modifier la colonne province pour qu'elle ait maintenant un voucher 2 30 de long et valeur de défaut ontario modification de colonne insérer le département numéro 22 vente Yukon avec la province suivante territoire du nord-ouest dans la table du département 2 que se passe-t-il ? effectivement la chaîne de caractère est trop longue alors vous pourrez la modifier en fait si vous tentez de la modifier par la suite lorsque vous avez inséré quelque chose de trop long vous ne pourrez pas réduire la taille de la colonne au plus petit que la plus longue des chaînes de caractère qu'elle contient modifier la table DEPT2 pour que la colonne province ait maintenant 30 caractères de long donc les modifications de colonne on peut modifier une colonne et on peut modifier son type sa taille et la valeur par défaut augmenter c'est jamais un problème si on augmente la largeur ou la pression de colonne numérique tout est beau on augmente la taille d'une chaîne de caractère c'est beau on peut changer le type de données si la table est vide pour cette colonne là on peut réduire la taille d'une colonne au plus petit il est écrit ici si la table est vide on a vu tantôt dans l'exercice précédent on peut le réduire au plus petit et de la plus grande des colonnes et n'importe quand on peut ajouter une valeur de défaut à une colonne si on l'ajoute puis il y en avait déjà une ça va simplement la modifier supprimer une colonne alors vous avez le droit de supprimer une colonne à l'aide de ALTER TABLE DROP le nom de la colonne les colonnes peuvent contenir des valeurs si on les supprime par contre ça va disparaître et les valeurs seront non récupérables parce que c'est un énoncé DDL il va y avoir un commit instantané ensuite on peut supprimer qu'une seule colonne à la fois et même si on en enlève plusieurs il doit toujours en rester au moins une et on ne peut pas effacer une colonne qui fait partie de la clé primaire si elle est composée les deux ou trois colonnes ne pourront pas être effacées à l'aide de la colonne à l'aide de la commande ALTER TABLE DROP COLONNE si la colonne contient une contrainte ça veut dire comme la clé étrangère qu'on avait auparavant de EMP on a la colonne DEPNO il y a une contrainte sur la table des départements pour l'effacer il faut rajouter au DROP et le nom de la colonne cascade constraint donc même si on avait un NOT NULL un UNIQUE et une clé étrangère elles vont toutes être effacées par le cascade constraint marquage d'une colonne en fait on peut marquer une colonne comme étant inutilisée rapidement ce que ça fait c'est que pour une table qui est en utilisation intense dans le cadre de la journée on peut vouloir la rendre effacée par contre si la table est utilisée en insert update daily continuellement on ne pourra pas faire le DDL parce qu'il va avoir des verrous sur la table dans ce cas-là on marque la colonne comme étant inutilisée set unused avec le nom de la colonne on ne verra plus rien au niveau des données par la suite on ne peut pas les récupérer mais ça va nous permettre par exemple de rouler un script la nuit pour faire l'effacement de la colonne modifier la table DEPT et la colonne LOCK afin de la mettre en l'état unused faites un select puis vous allez comprendre je vous propose au lieu d'utiliser DEPT d'utiliser DEPT 2 donc cette colonne-là un coup qu'elle a été marquée le script qu'il y aura c'est ALTER TABLE le nom de la table DROP UNUSED COLUMNS et toutes les colonnes qui auront été marquées comme étant UNUSED pourront être retirées de la structure de la table DROP et RENAME TABLE DROP TABLE DROP TABLE c'est DROP TABLE nom de la table c'est un énoncé DDL il ne peut pas être ROLLBACK et RENAME TABLE ici à l'intérieur de la diapo il y a une petite erreur c'est RENAME TABLE nom de la table il manque tout le nouveau nom donc si on fait des opérations de renommage il est possible qu'on ait un accident entre le DBA qui ferait renommer la table et quelqu'un qui ferait des insertions on ne peut pas renommer une table qui est après se faire modifier dans le but de pallier à cette problématique on peut mettre la table en mode lecture seule ça va nous permettre de laisser la table disponible pour les selects naturellement on ne pourra plus faire d'insert, update, delete mais au moins c'est disponible en mode read-only en lecture pour ceux qui ont des énoncés selects et nous en tant que DBA on pourra faire la modification désirée soit renommer la table on a l'exemple ici RENAME DEPARTEMENT 80 TO SALES EMPLOYEE on ne peut pas donc on refait un ALTER TABLE READ WRITE par après donc on avait auparavant mis la table en read-only ALTER TABLE DEPT 80 READ ONLY renomme la table ALTER ça doit être le nouveau nom de table qui est là parce que la table DEPT 80 n'existe plus quand on fait un drop table on a couvert ça dans des vidéos précédentes l'espace n'est pas vidé en fait on s'en va dans la corbeille pour vider l'espace on doit ajouter le mot clé purge à l'effacement renommer et supprimer une table donc si vous n'avez pas la table DEPT 3 encore là CREATE TABLE AS SELECT pour la créer renommez-la ensuite de DEPT 3 à DEPT 4 et finalement faites un drop table de DEPT 4 la corbeille faites un SELECT ETOILE FROM RECYCLED BIN ça devrait vous donner une bonne image de ce qu'il y a dans votre corbeille et là on voit notre table qui est DEPT 4 avec le nom étrange que lui donne Oracle à l'interne parce que maintenant elle est effacée dans la corbeille tu vois juste les objets qui t'appartiennent si tu supprimes un utilisateur qu'on appelle aussi un schéma en Oracle le contenu s'en va pas dans la poubelle c'est fini, il est irrécupérable tu peux toujours vider la corbeille avec PERGE RECYCLED BIN et tu peux récupérer une table qui est dans la corbeille avec l'énoncé FLASHBACK TABLE le nom de la table DEPT 4 dans notre exemple-ci TO BEFORE DROP et optionnellement tu peux faire un RENAME TO le nouveau nom de la table dans l'exemple récupérer la table DEPT 4 qu'on a effacée précédemment on peut aussi ajouter des commentaires dans une table des commentaires c'est utile pour permettre aux autres qui pourraient regarder le dictionnaire de données pour voir l'information de la table de voir qu'est-ce qu'il y a là alors l'instruction c'est COMMENT tout simplement COMMENT COMMENT ON TABLE NOM DE LA TABLE IS et là on a une chaîne de caractère qui contient l'information qu'on désire laissée en commentaire maintenant qu'on sait comment créer des tables comment effacer des tables on a les ALTER TABLE les altérations de table qui vont nous permettre de travailler avec les contraintes on connaît déjà l'ALTER TABLE ADD CONSTRAINT c'est la même chose que le CREATE TABLE sauf qu'on dit ADD CONSTRAINT puis là on a la même syntaxe que l'ordre de l'ajout donc par exemple on peut nommer la contrainte CONSTRAINT on l'a le nom de la contrainte NOT NULL DROP CONSTRAINT nous permet de effacer une contrainte il faut savoir son nom et MODIFIRE CONSTRAINT nous permet de la modifier ajoutez une contrainte de clé étrangère nommée FK UNDERSCORE MGR NO sur le champ MGR de la table EMP vis-à-vis NO M de cette même table donc on a ici ALTER TABLE ADD CONSTRAINT le nom de la contrainte FOREIGN KEY le nom de la colonne MGR REFERENCES EMP 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 NO suppression de contrainte que vous venez de créer alors allez-y effacer la contrainte FK MGR EMP NO et par la suite recréer la donc ALTER TABLE EMP DROP CONSTRAINT est le nom de la contrainte en plus des effacer les contraintes si on a besoin simplement de les désactiver pour un chargement ou pour des modifications données on peut désactiver la contrainte d'intégrité donc ALTER TABLE DISABLE CONSTRAINT le nom de la contrainte ou DISABLE ALL CONSTRAINT ça va arrêter le mécanisme de validation qui s'effectue à chaque INSERT UPDATE par la suite on peut les réactiver c'est la même chose mais au lieu d'utiliser DISABLE on utilise ENABLE le nom de la contrainte ou ENABLE ALL CONSTRAINT donc on a un exemple ici ALTER TABLE on ajoute une contrainte de clé étrangère comme on l'a fait précédemment on voit qu'elle est activée parce que si on essaie de mettre un numéro de manager qui n'existe pas on a PARENT KEY NOT FOUND on fait un ALTER TABLE EMP DISABLE CONSTRAINT avec son nom et on voit par la suite que ça passe et lorsqu'on va venir pour réactiver la contrainte si la condition n'est pas rencontrée la contrainte ne se réactivera pas donc c'est important d'avoir des bonnes données et pour ça elles doivent être doivent respecter les contraintes si on avait des nulles et on a des contraintes notre nulle par exemple la contrainte ne pourra pas être réactivée tant que la condition sous-jacente ne sera pas réglée le comportement de contraintes d'intégrité lorsqu'elles ne sont pas respectées en ce moment Oracle vous bloque de le faire mais vous pouvez contrôler la façon dont Oracle gère le respect des contraintes d'intégrité donc on va prendre l'exemple ON DELETE CASCADE qui est le deuxième exemple ici dans la diapo si j'efface un parent automatiquement au lieu de m'empêcher puis de me dire CONSTRAINT VIOLATED Oracle va effacer les enfants qui étaient dépendants sur cette table exemple j'efface le département 20 il y a des employés qui sont assignés au département 20 si l'action de ma contrainte est ON DELETE CASCADE l'ensemble des employés du département 20 partiront donc c'est quelque chose qu'on doit utiliser toujours avec parcimonie et seulement lorsqu'il y a des cas d'usage qui nous permettent de faire ça sur ON DELETE on peut aussi mettre égal à nul les enfants pour ne pas les perdre donc dans le cas où on a la contrainte de clé étrangère de DEPNO sur DEP vers un EMP si on avait mis l'action à 7 nuls dans ce cas-là le numéro de département serait à nul pour l'ensemble des employés et si on regarde ici on a une tentative de mise à jour d'une clé primaire qui avait été créée à l'aide de foreign key, no clé, référence et là les options qu'on a NO ACTION, CASCADE NO ACTION est utilisé comme étant RESTRICT ne le permet pas donc 7 nuls, 7 default s'il y a un défaut, il mettrait le défaut donc on voit ici au bout de la définition de la clé étrangère on a UN DELETE NO ACTION ou UN DELETE RESTRICT ce qui veut dire que ça ne permettra pas de faire un DELETE où il y aurait des enfants à l'intérieur de la table donc c'est important de comprendre au bout de la définition de la clé étrangère on peut faire UN UPDATE UN DELETE et là donner l'action par défaut c'est NO ACTION ou RESTRICT ça veut dire que ça ne passera pas mais on pourrait faire UN DELETE CASCADE dans ce cas-là lorsque j'aurais fait l'effacement du parent ça aurait descendu et les enfants auraient été retirés de la table le cas du UPDATE UN UPDATE NO ACTION c'est la valeur de défaut ici j'ai UN UN DELETE CASCADE on voit la clé étrangère au bas FOREIGN KEY numéro de client référence client ON DELETE CASCADE va me permettre d'effacer le parent et les enfants vont s'enlever automatiquement on UPDATE CASCADE donc je peux changer le numéro de la clé et ça va changer toutes les enfants cette NULL cette DEFAULT bon ben là cette fois-là au lieu d'être DELETE CASCADE de les effacer on va soit mettre à NULL la valeur de la clé étrangère ou la mettre à la valeur de défaut qui est définie sur la table DEFAULT 50 dans celui-là ON DELETE SET DEFAULT il va mettre 50 on va rattacher les enfants d'un parent effacer au parent numéro 50 donc il faut comprendre donc il faut comprendre que par défaut on a ON DELETE NO ACTION ou RESTRICT ça veut dire qu'il ne se passera rien ON UPDATE NO ACTION et honnêtement il y a peu de cas d'usage pour faire modifier mais vous devez comprendre que l'action de la contrainte est sous votre contrôle en tant que programmable donc une contrainte si on c'est un petit aide mémoire la contrainte qui est toujours définie au niveau de la colonne elle ne peut pas la tailleur c'est la NON NULL donc elle elle se définit toujours au niveau de la colonne ensuite toujours au niveau de la table c'est toutes les contraintes qui impliquent plus qu'une colonne donc les clés primaires composés par exemple et finalement pour les autres PRIMARY KEY FOREIGN KEY UNIQUE et CHECK elle peut être faite au niveau de la colonne ou au niveau de la table si on est prêt à créer un modèle de données et vous avez eu un exemple similaire dans le TP lors de la création des tables il faut créer les parents en premier et les enfants pourquoi parce que les enfants ont un lien vers la table parent donc pour être capable de créer les contraintes d'intégrité référentielle il faut les créer lorsque tu insères il faut que tu mettes les données du parent avant de mettre les données de l'enfant puisque le parent l'enfant encore là se réfère à son parent lors de la suppression par exemple on est à l'envers pour être capable d'effacer un parent il faut qu'il n'y ait plus d'enfant donc on efface les enfants en premier et après ça on efface les parents pour voir les contraintes qui sont sur une table on a on a une table du dictionnaire de données qui s'appelle user constraints si vous la décrivez vous voyez là qu'il y a quand même beaucoup de colonnes la colonne importante c'est le constraint c'est le constraint type c'est check constraint pre primary key r foreign key u unique et non nul est affiché comme un check donc c'est là on peut vouloir dire check constraint ou not nul vous pouvez aussi directement dans SQL développeur comme on l'a appris à la leçon précédente aller dans votre navigateur cliquez sur la table et aller sur l'onglet contraintes vous allez avoir la même chose les colonnes associées aux contraintes ça ça peut être intéressant si on regarde la table des contraintes et on trouve une colonne qui s'appelle SYS C0422 bien naturellement on va être capable d'aller regarder cette table là pour trouver la définition sur quelle colonne il y a la contrainte en terminant on a truncate table qui nous permet de faire comme un delete mais c'est une opération non loguée donc c'est un reset du high watermark qui est le pointeur de début de la table les rangées sont pas physiquement effacées mais ça fait le même travail qu'un delete bonne fin de journée et à la semaine prochaine on a la suite la chasse qui est le pointe à la suite on a la suite d'un on a la suite